Gortz devient écologiste à la suite de ses voyages aux Etats-Unis. Il y va en 69, 70, 71. C'est là-bas qu'il rencontre la comte culture américaine, qu'il découvre l'écologie et il en revient avec une conscience de l'urgence qu'il y a à s'opposer à la destruction de la biosphère qui est en cours. Dès 70, il publie des articles sur l'écologie de mise en garde dans le Nouvel Observateur et en 72, il met sur pied un colloque pour le compte du Nouvel Observateur où il y aura 1200 personnes sur le thème de l'écologie. C'est un grand moment puisque participent des personnalités comme Marcus, Edgar Morin et c'est un colloque qui a son importance parce qu'il veut s'opposer à un colloque que Valéry Giscard d'Estaing organise à ce moment-là sur la croissance et il essaye avec succès de détourner Marcus de ce colloque et l'accapare pour cette grande réunion du Nouvel Observateur. Alors, Illich a été pour André Gortz extrêmement important. Sa rencontre n'a pas été facile au départ. Gortz a publié dans les temps modernes en 69 et 70 deux articles d'Illich lui-même. En 71, il l'a rencontré au Nouvel Observateur pour un entretien mais cet entretien ne sera jamais publié. Gortz, qui signait Michel Bosquet au Nouvel Observateur estimant que ce n'était pas très très intéressant. C'est en 1972 seulement que Gortz traduit pour le Nouvel Observateur un texte de ce qui deviendra la convivialité texte célèbre d'Illich. Il le traduit à sa façon et Illich se scandalise du résultat en disant que ses idées sont perverties et demandent une rectification. En fait, Michel Bosquet lui répond qu'il a adapté ses idées au public français que ses idées ne pourraient pas être comprises. En fait, ce qui se passe, c'est que Gortz reste très marxiste et ne peut pas assimiler la pensée d'Illich qui lui paraît intéressante mais pas assez radicale qui s'attache à critiquer les institutions les appareils de fonctionnement du système que ce soit l'école, la santé, les transports mais ne remet pas en cause le système capitaliste tel quel. Les rapports entre Illich et Gortz au début sont donc quelque peu difficiles ce qui n'empêche que dans les années suivantes Illich et Gortz deviennent de grands amis et Gortz reprend d'Illich l'essentiel de sa critique de l'hypertrophie technologique en estimant que la technologie est dangereuse et toujours au service de la domination mais on peut la dévoyer, on peut l'utiliser à des usages autonomes. Il pense à la téléphonie, aux logiciels libres à Internet, aux imprimantes 3D à la fin de sa vie. A propos de l'allocation universelle qu'on peut appeler aussi le revenu d'existence Gortz a eu une pensée qui a beaucoup évolué qui a été assez fluctuante il a commencé en premier dans les années 80 et là il a été précurseur avec l'idée d'un revenu à vie en échange d'un volume de travail que les gens auraient pu répartir sur l'ensemble de leur vie ce qui leur aurait donné la possibilité de réaliser des projets personnels de construire sa maison, élever un enfant faire un voyage, etc. Ça c'est une idée des années 80. Ensuite il est passé à l'idée d'un revenu universel, garanti mais toujours lié à un volume de travail il pensait que c'était une condition pour que les gens se sentent insérés dans la société et c'est seulement en 96 donc assez tardivement alors que depuis une dizaine d'années l'idée du revenu universel inconditionnel était déjà avancée en Europe et en France et bien ce n'est seulement qu'en 96 que Gortz arrive à la conclusion qu'il faut un revenu garanti inconditionnel et aussi d'un montant suffisamment élevé pour que les gens n'aient plus le chantage à l'emploi et puissent décider de vivre soit avec ce revenu suffisant soit de travailler un peu pour compléter ou bien par plaisir dans le système marchand classique Vers la fin de sa vie sa pensée évolue encore puisqu'il commence à réfléchir à la possibilité de la gratuité il commence à se dire que le revenu universel ne devrait être qu'une mesure de transition qui permettrait aux gens de mettre sur pied leur propre activité autodéterminée et puis on va faire les gens qui permettent de la meilleure de la l'entrée la Sous-titrage FR ?